Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Ne vous demande pas d'y croire. Christelle, l'inamovible Christelle est de retour à la modération et c'est elle qui va me transmettre vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude puisque vous êtes très fidèle à ne pas d'y croire et je vous embrasse. C'est un honneur pour moi d'accueillir une guérisseuse, magnétiseuse, autrice de plusieurs ouvrages dont deux qui viennent de sortir chez le Lotus et l'éléphant, les 21 clés de reprogrammation et puis une reprise en poche de l'énergie pour guérir. Alors, ça faisait longtemps que je souhaitais accueillir Sandrine Muller dans mon émission. Je l'avais même vue à Ajaccio pour faire une émission, c'était chez moi puisque je faisais des émissions en présentiel. Et bien, c'est maintenant chose faite. Donc, je suis très content. Merci Sandrine. Sandrine, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Philippe. Tu vois comme quoi l'univers, quand il a décidé que c'était le maman, c'est le maman. C'est comme ça. Eh bien voilà, c'est ça. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir, soeur Philippe. Alors Sandrine, on va aller rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Bah ouais. Tu dis que notre corps possède son propre langage et il nous envoie des avertissements, des signaux. Et je voudrais savoir comment toi, tu as appris à décoder tous ces signaux. Qu'est-ce qui a fait que tu les décodes et que d'autres ne les décodent pas ? Ah, super question. Eh bien, ça, ça fait partie des talents de guérisseur, mais que vous, nous tous, je pense qu'on va être amenés à affiner de plus en plus parce que vous savez que la Terre monte ses énergies et que nous-mêmes, on est en train d'évoluer. Et c'est presque inexplicable. Mais en fait, un guérisseur, quand il pose les mains sur une personne, c'est un peu aussi comme quand on fait de la télékinésie. On est tellement plus soi-même et on est tellement connecté au corps de la personne que d'un seul coup, moi, dans mon corps de Sandrine à moi, je sens une douleur à cet endroit. Tu m'as fait peur, tu sais. C'est comme si tu me disais, Sandrine, c'est pas chez toi, mais va voir là où je te montre chez un tel. Ou alors, si c'est pas une douleur, ça va être une émotion. Je vais poser les mains sur la personne et je vais être envahi de colère ou de tristesse ou on va m'envoyer des images d'un enfant seul et isolé, d'un enfant très triste. Et donc, en fait, on sent que le corps de la personne, il n'a qu'une envie, c'est « Ah ! On m'écoute ! Enfin, on m'écoute ! Vite, vite, vite ! Il faut que je dise ce que j'ai à dire avant qu'on ne m'écoute plus. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'une maladie, c'est le mal à dire, c'est souvent quelque chose, le corps donne des signaux aux personnes pour dire « Là, écoute, t'es trop dans le boulot, t'es trop dans t'occuper de tes enfants, faire ton ménage, mais quand est-ce que tu t'écoutes ? Quand est-ce que tu m'écoutes ? » Et puis donc, au début, c'est une petite grippe peut-être. Et puis après, quand on n'écoute pas, vous allez vous casser la figure par terre et vous allez clopiner parce que vous avez mal à la cheville. C'est une façon de vous dire qu'il faut t'immobiliser. Et puis quand on continue par ne pas écouter, on arrive au burn-out ou à la dépression ou voire même un cancer. C'est le corps. La vie est ainsi faite qu'il y a des cycles et il y a des moments où on doit s'écouter soi-même et donc le corps, effectivement, il donne des signes. Il faut savoir les écouter. Alors, ce n'est pas si facile que ça parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous irez toujours dire à votre copine, à votre fils « Écoute, là, je te vois, tu as des cernes jusqu'ici, il va falloir que tu te reposes. » Mais quand il s'agit de nous, ce n'est pas la même chose. Mais justement, toi, tu en parles par expérience. Tu as vécu aussi des choses pas cool, des choses pas sympas au niveau de la santé. Est-ce que c'est parce que tu as vécu ces choses-là, vécu des complications, que tu as découvert peut-être la clé, justement, on parle des 21 clés de ton livre. Et tu as découvert des clés pour pouvoir te sortir, justement, de ça, pour parler à tes cellules. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce qu'en fait, dans les 21 clés, là, le livre dont tu parles, j'ai fait un burn-out. Et puis, pendant ce burn-out, comme beaucoup de gens qui regardent ta chaîne et la mienne, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent « Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais dans ce monde ? J'en peux plus. » Il y a trop de douleurs, il y a trop de souffrances. Moi, je me sens faible, je me sens démunie face à ce monde-là. Qu'est-ce que je fais là ? Et donc, forcément, quand tu es au creux de la vague dans un burn-out et que tu vois tout en noir, tu te doutes bien que ça m'a comme, tu sais, submergée. Et donc, quand on est guérisseur, si tu veux, on peut changer de maladie comme ça. Vraiment, j'apprends à mes stagiaires comment recoudre un placenta décollé du jour au lendemain, c'est super facile. Mais tu peux te détruire comme ça aussi. Ça marche dans les deux sens. Et donc, en fait, pendant ce burn-out, j'ai vraiment ardemment souhaité mourir et j'ai fabriqué une maladie. Et donc, c'était une maladie qui menaçait à tout moment de virer au cancer. C'était une tumeur maligne. Et puis, là, je me suis sincèrement posé la question de « Est-ce que… » Je dis « Merci à l'univers, j'ai fait un vœu, vous m'avez offert ce que je voulais. Est-ce que je prends le cadeau ou pas ? » Et puis, en fait, pour tout te dire, j'ai dit « Oui » au départ. J'ai dit « Ok, je prends le cadeau. » Mon mari, qui est ma flamme jumelle, m'a dit « Sandrine, tu as prié pour rencontrer ta flamme jumelle. On se connaît que depuis cinq ans, on a plein de belles choses à faire. J'aimerais encore pour 50 ans. On a plein de belles choses à faire ensemble. Est-ce que tu veux vraiment arrêter ça là ? Et puis, tu as une chaîne, tu as des livres, il y a des gens qui comptent sur toi, tu as une mission. Est-ce que tu veux vraiment arrêter tout ça ? » Il m'a dit les mots justes, il m'a dit « Ça, posez-vous la question quand on a une maladie ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'échapper à ta responsabilité ? » Vous savez, se rendre victime, c'est facile. D'un seul coup, je ne suis plus capable, j'échappe à ma responsabilité. Et quand il m'a dit tout ça, je me suis dit « Ouais, il a raison. » Et donc, j'ai choisi de vivre. Et comme j'ai choisi de vivre, je me suis dit « Ok, là, je pars de loin. Il va falloir que je… » Comme je suis guérisseuse et que je connais bien le process, et que ça fait dix ans que je fais ce métier et que j'ai vu des gens partir d'un point horrible, quel que soit ce qu'ils avaient, jusqu'à le renouveau, on va dire, eh bien, je me suis dit « Je vais faire différents protocoles qui partent du pire pour arriver à la souveraineté. » Mais ce qui est rigolo, c'est que l'univers, il est malin. Si j'avais dû écrire ce livre direct avec ce que je pensais avoir en tête, je n'aurais jamais eu la force de le faire. Parce que j'ai mis deux ans et demi à travailler ce livre. Et en fait, j'ai canalisé les protocoles les uns après les autres. Et pour revenir, tu sais, quand tu parlais de comment est-ce qu'on décrypte la maladie, finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant de te dire « Ok, d'où vient la cause de cette maladie ? » Bien que vous allez, à force de travail sur vous, découvrir d'où ça vient. Et vous allez voir qu'il y a différentes causes. Mais ce qui est important, c'est « Ok, une fois que c'est là, c'est fait, c'est fait, c'est fait. » Donc, on ne peut rien faire. « Une fois que c'est là, qu'est-ce que je fais ici maintenant de qui je suis pour laisser ça de côté et passer à autre chose ? » Et en fait, c'est vraiment important que je vous explique les causes de la maladie. C'est vraiment un des préambules des 21 faits de reprogrammation. C'est qu'il y a trois causes à la maladie. La première cause, c'est tout ce qui va venir de l'extérieur. Par exemple, on est bien d'accord, Philippe, que si tu fumes un paquet de cup par jour, voire deux, voire trois, à un moment, il ne faudra pas être surpris d'avoir des problèmes de poumon. C'est clair. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est une évidence finalement que ça peut nous rendre malades. Tout comme pendant la pandémie, je me souviens que j'avais plein de gens qui venaient consulter pour eczéma parce qu'à force de se mettre du gel hydroalcoolique, ça leur bouffait la peau. Tu vois, donc c'est juste une évidence. La deuxième cause à la maladie, c'est 99% des gens, ça rentre dans cette case-là, c'est ce qu'on appelle la somatisation. La somatisation, c'est quoi ? C'est une émotion mal gérée, un stress, une anxiété, de la colère, de la rancœur, de la jalousie. En tout cas, ce qu'on appelle une émotion négative à basse vibration qui, à un moment, à force de tourner autour de toi, c'est comme quand tu as trop d'appareils électroménagers qui fonctionnent en même temps dans ta maison. À un moment, il y a de surchaud, il faut que ça pète. En fait, la maladie, le fameux maladie, c'est la même chose, c'est trop de trop, trop de stress, trop de boulot, trop de trop tue trop. Et à un moment, il faut qu'il y ait un fusible qui pète dans ton corps. Et donc, le corps choisit le fusible pour donner un message. Ce n'est pas n'importe où qu'on a la maladie. Et la troisième cause de la maladie, ça c'est très important d'en parler, c'est ce qu'on appellera le « c'est écrit », c'est-à-dire le « contre-âme ». C'est écrit, vous ne vous en souvenez plus, mais quand vous étiez là où vous étiez une âme, eh bien, ça a été écrit avant même de vous incarner où et quand vous mourrez. Alors, heureusement, on ne s'en souvient pas parce que sinon on ne vivrait plus si on savait où et quand. Mais donc, comme ça, on ne s'en souvient pas, il faut faire comme si cette troisième cause, elle n'existe pas. Il faut qu'on vive en laissant ça de côté. Donc, on va dire que finalement, il y a deux causes. Il y a la cause extérieure et il y a la cause de la somatisation. Et en fait, dans cette somatisation, il y a trois sous-dossiers. Et ça, c'est pour tout le monde. Le premier sous-dossier, c'est « qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie-là qui fait que tu as cette maladie ? » Alors, je vais prendre un exemple qui va vous parler pour exprimer les trois sous-dossiers. Imaginons que quelqu'un me dit « Sandrine, je n'arrive pas à trouver l'amour. Il n'y a rien à faire. Je tombe que soit sur des mecs maltraitants, soit sur des gens qui ne veulent pas pionner. Mais je n'arrive pas à me fixer, rien du tout. » Eh bien, pour ce premier sous-dossier de « qu'est-ce que tu as vécu dans cette vie-ci ? » Eh bien, imaginons que quand tu avais cinq ans, un jour, tu as vu tes parents s'engueuler. Tu as vu ton père filer une claque à ta mère. Et ta mère qui a dit « Ne crois jamais en l'amour, c'est qu'un conte, c'est qu'une merde. » Et ça, ça a programmé le subconscient qui représente 90% de notre énergie. Et toi, l'adulte, tu as oublié ça. Mais il y a au fond de toi un enfant intérieur qui est impacté. Il y a un disque dur, un programme. C'est pour ça que ça s'appelle « 21 clés de reprogrammation ». Il y a un programme erroné qui fait que même si toi, Philippe, l'adulte, maintenant, consciemment, fait tout pour trouver l'amour, tu ne sais pas qu'en sous-marin, il y a un programme d'autosap qui rayonne une énergie de « foutez-moi la paix, moi je ne veux pas rencontrer quelqu'un ». Alors que toi, tu veux, mais 90% de ton énergie, c'est énorme. D'accord ? Donc ça, c'est le premier sous-dossier. Le deuxième sous-dossier, on en parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est-à-dire, à ta naissance, tu n'as rien demandé, et pourtant, tu nais déjà avec un passif énorme sur les épaules. Et ce passif, c'est ce que tes parents, tes grands-parents et ainsi de suite t'ont légué. Et comment ça s'explique ça ? Eh bien, la science approuvée par l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est l'étude de comment fonctionnent nos gènes, nos chromosomes. Eh bien, la science a prouvé qu'un trauma a le pouvoir de modifier ton ADN. Et que donc, imaginons, je suis toujours dans le problème de l'amour. Imaginons que ta grand-mère, pendant la guerre, elle a été violée. Ou ton arrière-grand-mère. C'est donc un trauma. Donc, ça a modifié ses gènes. Donc, ça a modifié ceux de ta maman. Elle est tient. Et tu te retrouves à te dire, moi, je n'ai pas confiance en l'amour. Je n'ai pas confiance en l'autre. Pourquoi ? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton transgénérationnel. Et tu portes ça dans tes gènes. Et si tu ne règles pas ce problème transgénérationnel, malheureusement, tu le transmettras à tes enfants qui, eux-mêmes, vont faire perdurer cela. Le transgénérationnel, ça fonctionne sur sept générations. C'est énorme. Ça, c'est des informations que tu as eues ? Oui, oui. Alors, que tu retrouveras chez d'autres personnes qui travaillent sur le transgénérationnel. Ça, c'est connu, maintenant. Ce n'est pas que des infos que j'ai moins. OK. Voilà. Mais que vous retrouverez, pour tous ceux qui s'intéressent au transgénérationnel, oui, oui. C'est quelque chose que vous retrouverez partout. Et le troisième sous-dossier, c'est ce qu'on appelle le karmique. Le karmique, c'est qu'est-ce que tu as vécu dans une vie antérieure, ou qui tu as été dans une vie antérieure, qui fait qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque vie qu'on vit, les expériences de vie qu'on a, c'est une espèce de mémoire énergétique qui va nous tourner dans notre âme, dans notre aura. Quand tu meurs, tu repars là-haut et tu te réincarnes. Donc, tu vas te réincarner avec cette mémoire, quelque part. Et cette mémoire des vies antérieures, c'est un peu comme des couches d'oignons. Tu vois, c'est comme si tu étais un oignon. Et puis là, il y a, par exemple, moi, quand j'ai été brûlée en tant que sorcière au Moyen-Âge. Et puis là, il y a moi qui ai été druide, je ne sais où. Tu vois ce que je vais dire ? Et ainsi de suite, tu vois. Et donc, je reprends l'exemple de l'amour. Si tu as été moine dans une vie antérieure, qui, chacun d'entre nous, a été moine, prêtre, bonne sœur, ermite, c'est obligatoire. Parce que l'âme veut vivre ce genre de truc. Donc, si tu as été moine dans une vie antérieure, ou bonne sœur, puisque ce n'est pas parce que tu es un homme dans cette vie-ci que tu n'as pas été une femme dans une vie antérieure et vice-versa. Eh bien, tu as donc fait un vœu de chasteté. Et ce vœu, il est honoré hors espace-temps. C'est-à-dire que ça explique pourquoi une personne ne trouve pas l'amour. Ce n'est pas elle le problème, c'est ce truc-là dont on aura qui dit « Ah non, 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 moi, ce n'est juste pas possible. Moi, j'ai fait le vœu et il est hors de question que je trouve quelqu'un » et tout ça. Et donc, on se retrouve finalement avec des gens qui ont des maladies, des somatisations, des blocages dans la vie et ils n'arrivent pas à savoir pourquoi. Mais c'est compliqué de savoir la cause parce que, par exemple, je t'ai donné l'exemple de trouver l'amour, tu peux avoir trois pôles différents qui justifient le fait que tu ne trouves pas l'amour. Tu ne peux en avoir qu'un, mais tu peux avoir les trois qui se lient en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au final, j'ai fait ces clés de reprogrammation en disant « Est-ce que c'est si important de savoir d'où ça vient ? » Dans mes clés de reprogrammation, il y a un rituel qui permet d'enlever le transgénérationnel, c'est la clé numéro 11. Dans mes clés de reprogrammation, il y a un rituel qui permet d'enlever les vœux, justement, d'une vie antérieure. C'est la clé numéro 6. Donc, ce qui est très important, c'est au moment où la personne va faire ce rituel, « Ah là, là, ça va, vous allez vous mettre à pleurer, vous allez trembler. » Là, vous vous direz « Ok, là, c'est une évidence, il y avait quelque chose à fouiller de ce côté-là. » Et justement, pour les paradoxes... Non, 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 vas-y, 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 il n'y a pas de problème. Je suis vraiment, je suis, ah, il est bleu. Non, non, vas-y, vas-y. J'adore quand la personne est enthousiaste et que... Je termine justement dans le dossier 3. Parce que moi, si j'ai envie de poser des questions, c'est pour ça. Dans le dossier A, qui est quand ça t'arrive dans cette vie-ci, c'est la clé 13 et la clé 14. La clé 13, c'est la clé du recouvrement d'âme. Et ça, c'est très important. Ça permet de retourner à l'instant T. Vous avez vécu un trauma dans votre vie, de voir ce petit enfant en face, de voir comment il a souffert et de trouver les mots, vous l'adulte, pour le soigner de manière à le réintégrer en nous parce qu'il vit en nous, cet enfant blessé. Et la clé 14, c'est un complément avec la clé 13, c'est Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu as déjà eu des personnes qui parlent d'Hoponopono sur ta chaîne. J'ai eu Luc Baudin, j'ai eu pas de personnes. Le fameux « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et donc, ça va ensemble. C'est une façon de dire à son enfant intérieur « ben oui, à l'époque, je ne savais pas que je me faisais du mal en vivant toutes ces choses terribles. Et donc, toi, mon enfant intérieur, je te demande pardon de ne pas avoir écouté tes signes, de t'avoir négligé. Et voilà, désolé, je te demande pardon. Merci d'être toujours là avec moi et je t'aime. Repartons ensemble vers l'avenir. Et voilà, donc tu vois, entre autres, ces trois dossiers-là sont réglés comme ça, mais il y a plein d'autres dossiers dans les 21 clés. Et d'ailleurs, toutes ces clés, c'est la question que je voulais te poser à un moment, tu les as canalisées avec des êtres ascensionnés, des anges, comment tu te les représentes ? Des archanges. Des archanges, oui. Comment tu te les représentes ? Est-ce que tu te les représentes comme des individualités ou alors comme des énergies universelles ? Est-ce que c'est une personne qui a communiqué avec toi ou alors cette personne, elle peut émaner bien beaucoup plus largement et parler à beaucoup, beaucoup de personnes ? Est-ce que c'est simplement une énergie ? C'est une super question. Alors, tu sais, quand j'étais guérisseuse, très rapidement, je tombais sur la phrase « les plus grands maîtres ne sont pas ceux qui ont le plus de disciples, mais c'est ceux qui fabriquent le plus de maîtres ». Et donc, très rapidement, j'ai compris que j'allais devoir transmettre ce que je sais. Et ce qu'on m'avait dit, et je pense qu'on peut retrouver ça dans d'autres livres, ce n'est pas que moi qui ai eu cette information, c'est que quelqu'un qui transmet, il n'a pas le droit de transmettre avant sept ans d'exercice parce que pendant ces sept ans, tu parles avec des guides, mais ils vont te dire juste ce qui est nécessaire pour faire ton travail et parce qu'on prend le risque que cette personne, pendant l'exercice de ces sept ans, elle devienne de plus en plus puissante, qu'elle puisse basculer du côté de l'ombre. Passé sept ans, en général, on part du principe que l'âme, elle a fait ses choix et qu'elle restera du côté qu'elle a choisi. Donc moi, j'ai choisi la lumière, je suis restée du côté de la lumière. Pendant ces fameux sept ans, elle va se faire des décroche-pieds régulièrement aux guérisseurs, aux médiums et tout ça pour essayer de les ramener dans les filets de l'ombre, tu vois. Et donc, ce que je savais, c'est que passé ces sept ans, il y a une espèce de câble vibratoire qui fait que tu parles avec des maîtres ascensionnés et des archanges et ils se présentent à toi très, très facilement. Et j'avoue que c'est ce qui s'est produit. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors donc, les archanges et maîtres ascensionnés que j'ai canalisés, ils se présentaient à moi. Je savais, par exemple, pour faire la clé 4, que ça allait être un soin avec Mère Marie parce que la clé 3, ça sert à pardonner les bourreaux et donc c'est un rituel qui est difficile. Pardonner ton bourreau quand tu as fait du mal et tout, c'est un rituel qui est très difficile. Et donc, pour la clé 4, j'avais besoin d'un rituel qui soit maternant, qui soit enveloppant, qui soit cicatrisant pour la personne. Et donc, je voulais un archétype doux, le maternant le plus possible, tu vois. Et pendant 15 jours, je t'assure, Philippe, j'avais une odeur de rose partout autour de moi et Marie, elle associait la rose. Mais c'était hallucinant. Alors que je n'ai pas de rose chez moi, je n'ai pas de parfum de rose, c'est limite, ça me rendait folle. Et au-delà de ça, au-delà du parfum qu'ils choisissent, je sentais Marie, elle a un rayon aigues marines, elle est représentée avec ses voiles un peu couleur aigues marines. Eh bien, dès que tu fermes les yeux, tu es entourée de cette lumière un peu laiteuse, très doux. La lumière de Marie est très douce et bleue aigues marines. Et donc, tu n'as pas de doute de qui se présente. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a aucun doute. Et pour tout dire, d'ailleurs, c'était impressionnant parce que, par exemple, le rituel clé 19 pour prévoir l'avenir, c'est avec Gabriel, puisque Gabriel est l'annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir. Donc, on va dire qu'il s'imposait mathématiquement, on va dire, par rapport aux clés que je faisais. Mais pour info, quand j'étais guérisseuse, selon la personne que j'avais sous les mains, je ressentais toujours le besoin de dire « Ah bah tiens, je vais demander l'aide de un tel ou de un tel ». Et il s'est produit sous mes mains. Je n'ai aucune légitimité par rapport à ça, parce que c'est ce qui est venu à travers moi qui a aidé ces personnes. Mais il s'est produit à travers mes mains trois trucs extraordinaires, à la limite du miracle, dont je raconte une histoire dans les stages d'un monsieur à qui j'ai rendu la vue qu'il avait perdue depuis dix ans. J'ai encore son numéro, si vous voulez l'appeler. Et ce qui était dingue, c'est que moi, sur le moment, j'avais prié Raphaël, qui est l'archange guérisseur. Et je reconnais très bien la lumière de l'archange Raphaël. C'est une lumière vert émeraude. Et c'est assez fort quand même. Et en fait, la lumière qui m'a traversée à ce moment-là, ça a été une décharge électrique. Mais limite, ça te fait tomber par terre. Et là, sur le moment, je ne l'ai pas reconnu. Et normalement, je reconnais qu'il me traverse quand je les demande. C'est comme, tu sais, quand ton pote vient, tu reconnais son parfum. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux. Là, c'est pareil. Quand je les appelle, je les reconnais. Je reconnais. C'est comme un habit qui m'entoure avec une lumière, qui m'entoure avec une odeur. Je sais très bien qu'ils sont là ou pas. Et là, je n'avais pas reconnu. Et donc, les trois fois où je n'avais pas reconnu, figure-toi qu'à l'époque, je n'étais pas connectée à lui. Et ce livre a été vraiment fait en connexion à lui. C'était Jésus et la lumière de Jésus et son énergie, elle est d'une telle violence que ça te fout droit sur place. Ouais. Et donc, la conclusion que j'ai eue, c'est que des fois, tu invoques quelqu'un, un archétype, un maître ascensionné parce que tu penses que c'est ce qui est bien. Et j'ai l'impression que là-haut, ils se disent non, laisse-moi faire. Je crois que je serai meilleur. J'ai mieux me débrouiller. Et donc, des fois, il y a des petits arrangements entre eux et c'est un autre qui vient. Mais c'est rare, mais c'est arrivé. Chacun a sa propre faculté. Chacun a chaque archange, chaque être ascensionné. Tu vois aussi Saint-Germain, la flamme violette. Chacun a une spécialité. Exactement. En fait, les archanges et même être ascensionné sont des émanations de Dieu. Si tu veux, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle, ça représente tout. Tout, en plus, dans le domaine ultime de l'amour. Mais cet amour peut être fragmenté en différentes facettes. Donc, par exemple, tu vas avoir Raphaël qui est l'archange guérisseur. Donc, c'est l'amour, je prends soin des autres pour la guérison. Et c'est aussi l'archange des flammes jumelles, de son âme sœur et tout ça. Tu vas avoir Mickaël qui est l'amour protecteur et qui transmute toutes les mauvaises énergies. Gabriel qui est cet amour, mais qui te conduit et te porte vers ton avenir. Marie est là pour aider à connaître sa mission de vie sur Terre. Qu'est-ce que je fais là ? En fait, à quoi je sers ? Et pour aider sur tout ce qui est sur la famille. Maître Saint-Germain, alors Maître Saint-Germain, c'est vraiment celui qu'on doit quelque part le plus prier maintenant. Parce que c'est celui qui nous guide vers la cinquième dimension. C'est le maître de la flamme violette, celle qui transmute toutes les mauvaises énergies. Et c'est vraiment, je vous invite à vous rapprocher, quels que soient les livres que vous avez sous la main, des livres de Maître Saint-Germain. Parce qu'ils sont extrêmement modernes. Même si ce personnage a vécu il y a très longtemps. Là, on va retrouver à quel point c'est moderne. Toi, tu dis qu'on y est déjà dans la cinquième dimension. Oui, depuis 2012. En fait, ce n'est pas qu'on y est, parce que les astrologues disent que... Alors, si tu vas me corriger, Philippe, 2160, 2360, on n'est pas encore. Mais si tu veux, on est entre deux, entre l'ère du poisson et l'ère du verso. On est déjà propulsé vers cette énergie-là. Et donc, quand est-ce qu'on va y arriver ? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous tous, de comment on va faire résonner cette lumière. Mais effectivement, il y a déjà des changements depuis 2012. Ça, c'est sûr. Quels vont être ces changements ? Quels vont être les impacts sur les êtres humains ? Alors, ça a déjà commencé ? Oui, quand on y sera vraiment. Alors, ça commence déjà. Soyez pas surpris, vous tous, que... Oh, tiens, tu m'appelles, je pensais à toi, c'est bizarre. Eh bien oui, vous faites de la télépathie. Et vous allez en faire de plus en plus. Tiens, t'as dit cette phrase, mais c'est incroyable. J'étais sur le point de la dire. Et souvent, c'est quand t'es très connecté à une personne. Souvent, quand il y a de l'amour entre vous. Que ce soit avec ton fils, ou avec ta femme, ou peu importe. Elle va sortir des mots où tu vas dire, mais c'est incroyable, c'est ce que j'allais dire. Et ça, c'est la vraie télépathie. Et plus ça va aller, plus on va apprendre à faire cette télépathie. Ça, ce sera tout à fait naturel. Et donc, vers quoi on va ? Eh bien, on va vers un monde où, justement, on ne peut plus se cacher. Je veux dire, j'ai appris dans un de mes derniers YouTube comment voir Laura. Plus tard, on n'aura même plus besoin d'apprendre. Les enfants, ceux de maintenant, ils la voient, Laura. Ils n'en ont pas besoin qu'on leur apprenne. Ils voient les dégagements de couleurs qu'on a. Ils voient si on est en colère. Ils voient même qu'autour de notre aura, il y a des teintes grisâtres qui vont vous dire « Ah, fais attention, tu as une maladie de ce côté-là. » Et donc, finalement, là, nos dirigeants, pour l'instant, ils sont élus par la majorité parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Là, plus tard, nos dirigeants, ils seront élus par le rayonnement. Non, non, et par la télépathie peut-être, mais par le rayonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas au mérite ou à la tchatche qu'on va juger quelqu'un. Tu ne peux plus tricher. Je veux dire, à partir du moment où tu as un rayonnement solaire, une belle aura, là, on sait qu'on a affaire à une belle personne. Donc, forcément, c'est comme ça qu'on va… Tu vois, donc, il y aura de moins en moins de tricheries. Tout sera ouvert. On ne pourra plus mentir. On ne pourra plus mentir parce qu'on captera tes pensées. Vraiment, ça se verra comme le nomule de la figure. Et c'est surtout qu'on verra les énergies que tu dégages. Donc, ça, c'est encore des facultés, des médiums que tu reçois, des guérisseurs. Voilà, mais ça va être des facultés de nous tous. Ne soyez pas surpris de plus en plus. Tu crois que l'ego, il va tendre à disparaître ? Enfin, l'ego négatif, il va disparaître. C'est bien que tu dis ça. Oui, parce que, évidemment, l'ego peut nous servir quand même. Au moins pour se protéger, déjà. L'ego, j'espère bien. En fait, l'ego, c'est bien que tu dises l'ego négatif parce que, en fait, l'ego, c'est notre plus grand allié. Mais encore faut-il qu'on sache comment le mettre avec nous, en faire notre allié. Parce qu'effectivement, l'ego négatif, t'es nul, ça saurait si t'es capable de faire ça. Il est mieux que toi. Et voilà. Bon, ça, c'est juste pas possible. Effectivement, ça, oui, ça va disparaître. Mais effectivement, pour développer ces facultés, on va avoir besoin de notre ego. Si tu vois ce que j'aime bien dire aux gens quand je parle de l'ego, c'est... J'aime bien comparer l'ego à un pur sang. Tu vois, le pur sang, c'est le top des chevaux. T'es d'accord ? C'est vraiment ce qu'il y a de plus noble chez les chevaux. Mais ton ego, tout comme un pur sang, à la base, il est sauvage. Il n'est pas dressé. Donc, il fait n'importe quoi, n'importe où. Il est libre, il va dans les champs, il court là où il veut. Et puis, à un moment, ce pur sang, tu vas commencer à lui mettre la bride autour du cou deux secondes. Et après, il se sauve. Et puis, un jour, tu viendras dix secondes. Et après, il sauve, et après... Et mettre la bride autour du cou de notre pur sang. À nous, c'est quoi ? C'est par le biais de la pleine conscience et de la méditation. C'est-à-dire, OK, mon ego qui fait n'importe quoi, qui pense sans arrêt, là, je vais me recentrer, je vais écouter ma respiration, et je veux que cet ego se calme, qu'il soit avec moi. Et plus on va travailler cet ego par le biais de la pleine conscience et de la méditation, c'est ce que font les grands maîtres yogis, les grands maîtres d'arts martiaux, plus tu vas mettre la bride à ce pur sang, jusqu'à ce qu'un jour, il accepte que tu montes sur lui. Et le jour où tu montes sur lui, tu es un preux chevalier, ou tu es une fière amazone. Et là, tu as tout gagné. Eh bien, l'ego, c'est ça. Les grands guérisseurs sont des personnes qui ont un ego très, très fort. Mais pas l'ego du genre « je suis meilleure que toi », c'est pas dans ce sens-là. C'est un ego, alors là, je te parle en connaissance de cause, Philippe, puisque c'est mon métier. Crois-moi que pour avoir exorcisé plusieurs personnes, mais même avoir vu la maladie, pour les chamanes, la maladie, c'est une entité, elle a une personnalité propre, et parfois, elle se manifeste. Alors, les gens peuvent croire qu'ils ne sont possédés pas du tout. C'est la maladie qui se rassemble et qui se met à parler. Et quand ça, ça arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, il faut cet ego un peu comme, tu sais, les combats de boxe sur un ring. Tu as déjà remarqué qu'avant le combat, il se jauge. Et finalement, celui qui sait qu'il va gagner, c'est celui qui gagne. Celui qui croit qu'il va gagner a perdu. Donc, c'est une histoire de foi. Et quand je te parle d'avoir un ego fort, c'est ça. C'est de dire, moi, je n'ai pas peur de te regarder dans les yeux. Toi, l'ombre, je n'ai pas peur de te regarder dans les yeux parce que je connais ma force. Je sais que je vais gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Et les grands guérisseurs, c'est ça. Et moi, je me souviens, quand je posais les mains, par exemple, sur des personnes qui avaient un cancer en stade 4, à peine je posais les mains sur elles, je me faisais comme envahir par l'ombre. Et j'étais, tu sais, figée. Je ne pouvais plus respirer et j'étais un peu comme dans un espèce de carcan où je ne pouvais plus bouger. Et en fait, ce que je comprenais, c'est que la maladie chez la personne ne voulait pas se laisser faire. Donc, elle venait m'attaquer. Elle me disait, OK, tu vois, c'est elle qui frappait en premier, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, dès que la maladie, l'ombre, en fait, m'immobilisait, je ne pouvais plus respirer, en fait, il me fallait toute ma force de guerrière, quelque part. Je gardais les mains sur la personne et je bougeais. Et dans ma tête, je disais, ah non, 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 ce n'est pas toi qui viens chez moi. Regarde, j'arrive à bouger. Tu n'arrives pas à m'immobiliser. Ce n'est pas toi qui viens chez moi. C'est moi qui viens chez toi. Et le truc qui était dingue, c'était que quand je posais les mains sur cette personne, au moment où je disais, c'est moi avec ma lumière qui viens chez toi, eh bien, imaginons que j'avais les mains en haut à droite de la personne. Elles avaient, ces personnes, une douleur en bas à gauche. C'est-à-dire que tout fuyait à l'autre bout. Et puis, comme je me déplaçais petit à petit, eh bien, on voyait que l'ombre, elle avait compris qu'à un moment, j'allais finir par arriver chez elle et que j'allais la dégager. Et je sentais l'instant T où la personne, chclac, elle lâchait prise. Et tu sais, il y avait comme un, OK, je me rends, je lâche ta faire. Tu vois, on sentait que quelque chose dans le corps de la personne lâchait. Elle disait, OK, c'est bon. Et donc, c'est en ça que je te dis qu'il faut un égo fort. C'est dans le sens de, je ne vais pas me laisser faire. Mais même toi, tu as intérêt à avoir un égo fort puisque quand même, tu prends la maladie. Mais comment tu fais pour après, pour te dégager de tout ça ? À la fin d'une journée, ça doit être... Tu dois même un petit peu, même si tu es sûr d'être plus fort que cette maladie, tu dois te poser des questions, des fois, avec toutes les personnes que tu rencontres. Oui, oui, oui. Et vu que je vois ton protocole, donc tu ressens toutes les douleurs, tu ressens la mélodie, tu ressens l'ombre, justement, qui vient vers toi. Compliqué un petit peu. Comment tu dégages tout ça ? Ça, c'est... Alors, je me permets de répondre pour toutes les personnes qui sont thérapeutes parce qu'on me pose souvent cette question. Donc, du coup, je te remercie de me l'avoir posée. Déjà, la première chose, quel que soit le type de thérapeute que vous êtes, pas forcément guérisseur, mais réflexo-loplantaire, psychologue, psychiatre, masseuse, peu importe, je vous invite à avoir une pierre que vous allez trouver dans la nature, vraiment, que vous allez identifier comme votre pierre de guérison, et à la fin de chaque soin, de vous essuyer dessus, parce que c'est la terre qui absorbe les mauvaises énergies. Donc, ça, c'est la première chose. Parce que des fois, j'avais des personnes, des thérapeutes qui venaient me consulter, qui me disaient, Sandrine, je suis mais lessivée, laminée, et qui, en fait, ne savaient pas ce protocole de s'essuyer sur une pierre. Donc, ça, c'est la première chose. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un guérisseur, il canalise les énergies qui viennent en lui, et c'est ça qui sort de ses mains pour mettre sur la personne. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que la personne envoie ses saloperies, et pour ne pas être malade, il faut que, sans arrêt, dans notre subconscient, on se dise, OK, la maladie est passée par moi, mais je ne l'autorise pas à rester. Elle repart vers le ciel et la terre. C'est-à-dire que tu dois en permanence avoir cette conscience de je canalise et je mets, et en échange, je prends et je renvoie. Parce que si tu n'as pas cette conscience de je prends et je renvoie, tu as tout à fait raison, comme l'énergie va là où tu portes ton attention, si malheureusement un guérisseur se dit « Oh mince, je suis en train de prendre sa maladie », il le fait. Donc c'est très important d'avoir cette conscience de « OK, ce n'est pas grave, je suis en train de prendre les trucs de cette personne, mais je ne l'autorise pas à rester chez moi. Je ne suis qu'un canal. » Ça doit repartir. Tu avais cette conscience dès le début ? Donc au départ, tu as dû attraper des saloperies. Oui, et puis j'ai eu deux burn-out qui sont venus à cause de ça. C'est-à-dire que t'as beau essayer de t'armer psychologiquement, tout ça, on n'en reste pas moins humain. Et donc quand les gens te racontent toutes les choses difficiles qu'ils ont vécues, on a un cœur, tu ne peux pas faire autrement. Et donc moi, je me souviens que mon tout premier burn-out était venu parce que trois personnes que je suivais tous les mois pour le cancer, il y avait un monsieur que je connaissais depuis deux ans, une dame que je connaissais seulement, que j'avais suivie personnellement depuis trois séances, mais elle travaillait à l'école de ma fille et donc je la connaissais depuis super longtemps. C'était une personne que j'adorais. Et une troisième personne, elles sont décédées les trois la même semaine et ça pour moi, ça m'a fait bugger. C'était juste pas possible, tu vois. C'était d'une injustice telle que ça m'a fait bugger et du jour au lendemain, je me suis effondrée. Et donc oui, des fois, j'ai des thérapeutes qui m'appellent et qui me disent, Sandrine, j'ai annulé tous mes rendez-vous pour le mois à venir parce que je n'y arrive plus. Est-ce que j'ai un truc qui cloche chez moi ? Et je leur dis, ben non, ben non, t'es humain, t'es humaine, c'est normal. Je vous rappelle qu'Edgar Casey, toi qui es fan de livres, Edgar Casey qui est le plus grand médium de tous les temps, il est mort d'épuisement d'avoir fait ce qu'on appelle des lectures. Donc, il soignait trois personnes par jour. Donc, ça demande beaucoup d'humilité. Si lui qui est le plus grand, il est mort d'épuisement d'avoir fait consulter trois personnes par jour, ça veut dire que nous, on doit faire très, très attention à ça parce qu'on se met effectivement en danger. Donc, toi qui es souvent en rapport avec l'invisible, avec tu sais qu'on n'est pas qu'un corps physique, tu en es certaine, tu es quand même touché par la mort, par des proches qui... Je comprends qu'évidemment, il y a le manque, tu es humaine, tu es comme nous, mais on se dit... Oui, bien sûr. On se dit que... Bon, toi, tu es sûr qu'il y a quelque chose d'autre après. Oui, bien sûr. Tu le vis, tu parles avec des êtres ascensionnés, tu vois les auras, tu sais très bien qu'on n'est pas qu'un corps physique. Tu as une chance quand même de le savoir, d'avoir cette certitude. Oui, j'ai des preuves aussi. Il y a des preuves, bien sûr. En tout cas, mes preuves à moi, oui. Oui, mais est-ce que tu as encore 0,00001% de doute ? Non. Ah non, 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 c'est impossible. Non, non, c'est impossible parce que... J'ai eu tellement d'expériences de personnes décédées qui se manifestaient pendant que je travaillais sur... Par exemple, je me souviens d'une personne, je le raconte dans mon livre L'énergie de l'invisible, où cette personne, elle vient me voir, elle me dit, Sandrine, j'ai des otites à répétition, mais j'ai beau aller voir les docteurs, ils me disent que je n'ai rien. Et donc, je dis, ah bon ? Donc, je l'allonge, je commence à travailler et là, je vois une masse, tu sais, les auras, c'est une masse d'énergie d'une certaine couleur, tu vois ? Donc, je vois une silhouette, on va dire, voilà, une silhouette qui est penchée près de son oreille et qui est en train de lui... Tu sais, comme s'il lui soufflait quelque chose. Et là, je la regarde avec un air un peu effaré, je dis, il y a quelqu'un de décédé qui vous parle ? Et là, elle me dit avec le plus grand matériel, oh oui, c'est mon père, il est décédé il y a six mois et je suis en train de divorcer, je suis sûre qu'il est en train de me donner des conseils. C'est énorme. Et donc là, sur le moment, j'en fais pas qu'un, tu vois, je dis, ah ben ok, d'accord. Et puis là, le soir, c'est moi qui ai une otite, j'ai mal, tu sais, ça me tape dans l'oreille et tout et ça m'a fait tite. Je me retourne et je vois cette fameuse masse et je vois le père de la personne. Et là, qu'est-ce que je comprends ? C'est que comme sa fille, elle n'arrive pas à l'entendre, il me parle à moi. Et il me dit, il essaye de me faire comprendre ce qu'il veut dire à la fille. Et là, je lui dis, oh là là, là, je vous entends pas, je comprends rien du tout. Et je lui dis, j'ai un truc à vous dire, c'est que votre fille, non plus, elle vous entend pas. Donc là, vous êtes en train de me faire une otite et je viens de comprendre pourquoi votre fille, elle est venue me consulter, c'est parce qu'elle a des otites, parce qu'en fait, l'énergie que vous avez, c'est pas la même énergie que la sienne, donc c'est comme si on lui mettait des décharges électriques dans l'oreille, et donc je lui disais, monsieur, on va faire un truc. Demain, je vous promets, j'appelle votre fille, on va mettre un protocole ensemble, on va mettre en place un protocole de quand je lis ta place, ça veut dire ça, quand elle allume la radio et que machin, ça va me dire ça, tu vois, tous les trucs comme ça. Donc, on va mettre un protocole ensemble et puis vous sortez de là, vous arrêtez de me faire mal à l'oreille et vous arrêtez de faire mal à votre fille. Le lendemain, j'appelle la fille, je lui dis, vous avez toujours mal à l'oreille ? Elle me dit, ben non. J'ai dit, bon, ok. Ça a marché. Tu vois, avec des histoires comme ça, je veux dire, t'es obligé d'y croire. C'est pas possible. En plus, tu les entends en plus maintenant. Oui, je les vois, je les entends. Et je reconnais leur énergie, je sais exactement, je les sens. Je sens l'odeur de Marie, par exemple. Je reconnais leur énergie, je sais exactement qui est là. Donc, non, mais là où ta question est juste par rapport à la mort, c'est que oui, c'est qu'un passage, donc oui, mais en même temps... Mais tu es autant touchée que les que les personnes qui ne croient en rien ? Ouais, alors, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai été guérisseuse, j'ai été guérisseuse comme les chamanes l'étaient jusqu'à avant 2012. Moi, mon don était transmis en 2013, mais il était fait de la même manière que les chamanes le recevaient à l'époque avant 2012. C'est-à-dire que quand un chaman transmet son don à un autre, il dit juste, je te transmets mon don, c'est tout. Et après, tout descend par médiumnité. Puisque les chamanes sont médiums, ils doivent prouver qu'ils captent par médiumnité. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu cette fameuse toile de Louis Sanzak et un chaman, donc j'ai compris qu'il me transmettait son don. Et pendant trois jours, si tu veux, j'ai été bombardée d'énergie, tout ça, avec ce qu'il fallait faire. Et passé 2012, on parlait, tu sais, des nouvelles énergies depuis la 5D. Passé 2012, maintenant, les chamanes, ils ont le devoir, et non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir de transmettre ce qu'ils savent. Parce qu'il faut qu'on aille vite vers la lumière. Tu vois, là, on est dans un combat entre l'ombre et la lumière. C'est fini de garder ce savoir de personne à personne, bien clos. Non, maintenant, on a le droit de transmettre. Donc ça, c'est un petit aparté. Mais donc, tout ça pour dire que un des protocoles qu'on m'avait enseigné, c'était comment travailler sur les personnes qui ont le cancer pour monter leur niveau d'énergie de manière à ce que... Il faut savoir que la maladie ne peut se fixer que sur un taux vibratoire bas. Donc on m'avait montré comment monter le niveau d'énergie des gens pour pas que les métastases puissent migrer, pour pas qu'il y ait de récidive, des trucs comme ça. Donc c'est un protocole extrêmement simple. Et puis pendant deux ans, on ne m'envoyait pas de personnes qui avaient le cancer. Et donc, je me disais, mais c'est bizarre pourtant, c'est simple à faire pour moi. Je me disais, mais pourquoi on ne m'envoie pas des gens qui ont le cancer ? Et puis d'un seul coup, au bout de deux ans, j'ai commencé à les avoir les uns derrière les autres. Et j'ai compris pourquoi. En fait, comme ces personnes, je les voyais tous les mois et que je leur faisais du bien. Eh bien, c'était des personnes de ma famille après. Ils me disaient, oh ma soeur, ils me prenaient dans les bras, ça me fait tellement du bien. Puis ils me parlaient de leurs angoisses. Tu sais, on tire les cartes aussi. Donc, on passait toujours un super beau moment ensemble et tout. Et un jour, tu ouvres la porte et là, à la place de voir une aura rayonnante, tu vois l'aura qui est grise, qui rentre vers l'intérieur. Et là, c'est le signe que c'est le début de la fin. C'est irréversible quand on voit ça. Et là, le problème, c'est que moi, j'ai essayé d'être dans le déni. Parce que ces personnes, je les aime. J'ai essayé d'être dans le déni et de quand même poser les mains dessus en disant, non, non, je fais comme si j'avais rien vu et je fais ce qu'on m'a appris, le protocole. Eh bien, tu sais quoi ? J'avais des décharges électriques. J'avais la tête qui tournait et je ne pouvais pas poser les mains dessus. Et donc là, quand je comprenais ce qui se passait, comme disait Sandrine, tu as très bien compris ce qui se passe. On ne va pas te laisser mettre de l'énergie à cette personne alors qu'elle a décidé de mourir. Eh bien, je mettais les mains sur mon chakra du cœur. Je parlais à l'âme de la personne et je lui disais, OK, j'ai compris ce que tu es en train de faire. As-tu besoin de moi pour faire le ménage ? Sous-entendu, je vais te donner mon énergie, non pas pour te donner de l'énergie comme avant, mais pour prendre un balai et t'aider à faire le ménage pour que ton corps soit tout bien avant de partir. Parce qu'il y a une phase comme ça où les gens sont dans une sorte d'introspection et tout ça. Et là, quand l'âme me disait oui, eh bien, on me laissait poser les mains. Et ça, c'était terrible pour moi. Parce que il a fallu d'expérience, ça fait dix ans donc je suis guérisseuse. Quand j'ai vu cette aura qui va vers l'intérieur, le plus rapide que la personne a mis pour mourir, c'était une semaine et le plus long, pour moi, c'était un an. Donc, tu ne sais pas à l'issue quand est-ce que c'est. Quand tu as cette vision, est-ce que c'est parce que c'était le moment qu'elle avait choisi avant son incarnation de mourir ? Là, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Et justement, c'était là que c'était dur pour moi parce qu'il y avait une sorte de conflit intérieur. Je me sentais un peu traître. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que l'ego de la personne, elle n'avait aucune idée qu'elle était en train de mourir. Elle continue de venir te voir, elle t'appelle ma sœur et c'est terrible parce que je me souviens d'une dame, j'ai travaillé pendant huit ans avec elle qui avait le cancer qui s'appelle Annick et je lui parlais souvent d'autres personnes que je fais pour le cancer puis des fois, elle me disait comment va-t-elle ? Je lui disais ah, elle est partie cette personne et un jour, elle me dit Sandrine, je sais que tu sais quand l'âme va partir. Promets-moi, alors on n'a pas le droit de le dire dans l'éthique, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un c'est interdit. Elle me dit promets-moi de me donner des signes des indications. J'ai dit ok. Et parmi les indications que quelqu'un va partir, il y a notamment les personnes se mettent à voir d'un seul coup l'invisible mais de manière plus, 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 tu vois. C'est des trucs qui sont clairaudients, clairsentants, clairvoyants mais des trucs de fous du jour au lendemain. Forcément, ils sont connectés à un autre monde, ils sont prêts à partir vers l'invisible donc ils sont déjà connectés à un autre monde, tu vois. Il y a ça et il y a aussi ils se mettent par exemple à voir par exemple ton père qui est décédé, là je le regarde et je le vois comme je te vois toi, tu vois. Et pour eux, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est des signes tangibles. Eh bien, figure-toi que cette personne, quand j'ai vu, un jour j'ai ouvert la porte et j'ai vu ça, déjà, j'étais fracassée intérieurement parce que je ne pouvais pas lui dire et puis c'était ma soeur donc t'imagines un peu la douleur que ça crée même si tu sais qu'elle ne va pas retirer tout mais tu sais, il y a cette espèce de trahison et je lui dis tu te mets à entendre des trucs là de l'invisible et tout elle me dit ouais c'est cool alors je ne dis rien puis à un moment on tire les cartes je lui dis viens on va tirer une carte et il y a une carte qui saute on voit juste le dos de la carte elle n'est pas retournée elle me dit c'est celle-là il y a écrit ça, ça, ça donc je la retourne et je lui dis mais c'est incroyable je lui dis mais tu te rends compte je lui dis t'as vu la carte avant tu m'entends tu as vu la carte elle me disait c'est cool et tu vois c'est là que j'ai compris que oui même moi j'aimerais bien qu'on me le dise quand je vais mourir mais je crois que l'ego n'est pas capable de l'entendre si tu veux j'ai donné les indications je n'ai pas pu me faire plus quand j'ai vu qu'elle me disait c'est cool j'étais là bon alors comment tu fais t'es une déontologie il y a des trucs que tu ne dis pas c'est obligatoire ça fait partie de l'éthique oui on n'a pas le droit qu'il y a quelqu'un qui va mourir est-ce que tu t'es construite au fur et à mesure de ce que tu faisais de ton métier de guérisseuse ou alors c'était dès le début tu savais exactement tout ce qu'il fallait dire tout ce qu'il ne fallait pas dire parce que c'est compliqué ça tu vois quelque chose quelqu'un qui paraît en bonne santé tu vois ou tu sens que ça ne va pas du tout qu'est-ce que tu fais tu lui donnes des conseils histoire de de ne pas trop l'effrayer mais en même temps tu lui donnes des conseils pour que ça aille un petit peu mieux oui c'est ça c'est à dire que instinctivement on l'a cette déontologie c'est à dire que je me souviens du fameux monsieur dont je t'ai parlé que j'ai suivi pour le cancer pendant deux ans en fait il a eu un cancer du poumon qui s'est soigné assez rapidement avec une chimio et pendant deux ans je le voyais juste comme un suivi normal donc voilà rien de bien extraordinaire puis un jour il est venu et effectivement j'ai vu tu sais l'aura brouillée les énergies calévernateurs donc là je me suis dit oula et alors le truc qui était dingue c'est que je lui ai dit je lui ai dit là je vous sens il y a un truc qui ne va pas je vous sens vraiment pas bien je vous sens fatiguée j'ai juste dit ça et j'ai dit j'aimerais que vous alliez vraiment bien poser des questions à vos docteurs de voir si tout va bien et tout et il m'a rappelé après il m'a dit voilà je suis allée voir les docteurs et j'ai une récidive je n'ai pas été surprise du tout et par contre si tu veux pour répondre à ta question par rapport à l'éthique c'est que tu as moyen d'accompagner une personne et finalement ça devient un accompagnement d'âme c'est à dire que quand j'ai su ça je lui ai dit voilà vous pouvez me dire tout ce que vous voulez jamais je ne vous prendrai pour un fou et je sais que vous allez vous mettre à voir par exemple votre papa décédé il m'a dit comment vous savez je l'ai vu et là je lui dis ben voilà mais si tu veux il n'avait pas fait le lien non plus tu vois mais au moins je me souviens que sa femme après à la fin une fois qu'il était passé en soin avec moi elle me disait Sandrine il faut que je te parle elle me dit il me parle à moi et en fait il tourne la tête à côté et il parle au siège qui est vide et là je lui dis mais ce n'est pas à toi qu'il parle il parle à son papa en fait et donc tu vois tu as beau respecter l'éthique de dire bien sûr on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui va mourir mais en même temps je trouve que ça les aide énormément de dire aux personnes oui tu vois des dragons c'est normal parce que c'est des plans différents et les personnes alors tu ne dis pas que les personnes vont mourir sans ça mais de dire moi je me souviens de ma grand-mère quand elle allait mourir elle me disait oh il y a le chien la voix de robot il n'a pas arrêté d'abouiller cette nuit je ne dors pas et ma mère et ma tante elle dit mais elle devient folle il n'y a pas de chien dans sa chambre en fait si on voit d'autres animaux d'autres plans et pourquoi la voix de robot parce que si tu veux c'était une fréquence radio qui n'est pas bien réglée tu sais ça fait un peu comme ton téléphone quand tu passes sous le tunnel en DCI quand on enregistre sur cassette c'est une voix un petit peu métallique et bien exactement ça et bien elle était connectée sur des fréquences d'autres plans et donc moi au contraire je la prenais très au sérieux et je regardais sous le lit et je lui disais tu m'y fous la paix s'il te plaît j'ouvrais la porte et j'étais là allez va-t'en tu vas la voyer ailleurs tu la laisses tranquille mais c'est super important parce que vous rendez compte est-ce que tu le voyais toi ? tu voyais ce chien ? non je le voyais pas non 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 je le voyais pas mais par contre je la prenais très au sérieux tout comme les enfants souvent avant 7 ans alors surtout les enfants les nouvelles générations quand ils vous disent moi je me souviens de ma fille tiens elle me disait oh le monsieur avec les bottes et la cape il est revenu hier alors t'imagines les parents qui disent mais non arrête tes trucs il n'y a rien et moi je lui disais ah bon tu sais j'étais un peu gênée parce que je savais qu'elle voyait des trucs et je lui disais t'as dit quoi ? elle me disait avec le plus grand naturel mais j'ai dit qu'ils me foutent la paix moi je veux dormir quand même je lui disais qu'il n'y a rien ça va elle n'a pas eu peur elle était surtout embêtée j'adorais sa réaction tu vois j'étais là bravo t'es bien la fille de ta mère oui c'est clair mais bon tu vois il y a des parents qui diront à un enfant mais non il n'y a rien sous le lit alors qu'il y a vraiment quelque chose tu vois et ça c'est important d'écouter soit les personnes âgées soit les enfants parce que finalement les deux se branchent sur des spectres qu'on n'entend pas et de leur dire oui oui je te crois c'est très important parce que sinon ils ne se sentent plus en sécurité est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? oui avec plaisir merci je pense qu'il y a beaucoup de questions en plus oh là là je vois Christelle m'a envoyé plein plein de questions mais avant je vais parler un petit peu de mon livre enfin surtout des rencontres qu'on va faire bientôt avec les personnes qui nous connaissent vous qui êtes devant l'écran nous serons donc bientôt à Bordeaux alors voilà je vais mettre la petite vignette parce que je n'aime pas voler voilà elle est ici voilà c'est la vignette pour annoncer notre venue à Bordeaux vendredi donc c'est bientôt c'est après demain nous serons avec Laurent Jacques le co-auteur de notre livre parce qu'on ne vous demande pas d'y croire à la librairie Pégase à Bordeaux donc à partir de 15h pour une séance de dédicaces donc voilà nous irons à votre rencontre et puis on espère que vous serez nombreux et puis le lendemain le lendemain le samedi 24 juin nous serons en conférence à 11h pendant l'événement organisé par Olivier Maldérieux accéder à votre supraconscience du Ho'oponopono à l'édiment sans source c'est le titre de cet événement l'événement se déroulera donc au palais des congrès de Arcachon voilà Arcachon on arrive samedi 24 et dimanche 25 juin il y a évidemment des séances de dédicaces qui sont aussi prévues voilà je lance le générique des questions et puis on passe aux questions juste à peine ah non je rigole absolument pas on n'est pas là pour rire du tout on est là pour se cultiver et puis pour venir aux dédicaces à Bordeaux voilà donc alors voilà il faut que j'arrive quand même à ouvrir voilà j'ai changé mon code en plus comme un imbécile mais je m'en suis souvenu ça c'est rare mais c'est très bien c'est arrivé allez merci beaucoup Christelle qui est qui est sur place à Marseille et qui m'envoie toutes ces belles questions on commence par Anna question un petit peu dure mais voilà tu vas y répondre sûrement qu'en est-il du suicide ? ouh alors là si tu veux que je réponde en 5 minutes ça va être dur parce qu'il y a vraiment 2 heures à dire je comprends le suicide je vais essayer de répondre rapidement et d'être le plus c'est difficile de perter les sensibilités là-dessus il y a beaucoup de raisons au suicide je vais me retrancher derrière Dolores Cannon tiens voilà c'est plus facile Dolores Cannon elle explique qu'il y a beaucoup d'âmes actuellement elle a fait un livre qui s'appelle les 3 règles de volontaire que j'ai lu voilà qui explique qu'il y a beaucoup d'âmes qui viennent filer un coup de main sur Terre qui sont passées par d'autres planètes beaucoup plus éveillées et qui donc forcément comme elles sont passées par des planètes beaucoup plus éveillées elles vont venir sur Terre où il y a tellement de souffrance de haine de manipulation et tout ça elles sont là pour filer un coup de main justement pour apporter de la lumière dans cet endroit sombre et ce qu'elle dit elle c'est que là-haut quand on a donné cette mission à César mais qu'elles ont accepté cette mission elles trouvaient ça super cool sur le moment et une fois qu'elles sont dans ce corps engoncées elles se disent non je crois que je ne suis pas capable en fait je me suis trompée c'est trop et donc ce qu'elle disait je reprends les mots de Dolores Canole elle disait qu'ils avaient prévu là-haut qu'il y aura des dommages collatéraux à savoir que tout le monde ne va pas réussir à vivre dans ce corps difficile dans cette vie difficile alors qu'il y a des réminiscences d'un autre monde meilleur tu vois ce que je veux dire donc ça c'est c'est la première chose deuxième chose que je vais dire et je vais m'arrêter là on parlait du contrat d'âme il y a une partie de ce qu'on fait dans cette vie-ci qui est de l'ordre du libre-arbitre une partie qui est de l'ordre du karmique et si tu veux comment le karmique s'organise par rapport au libre-arbitre c'est le karmique c'est ta feuille de route par exemple on te dit Philippe tu n'es à Paris et tu mors à Marseille je suis né à Paris pour de bon je ne sais pas quoi on te dit ça voilà ça c'est le karmique et dans le karmique on va te dire sur le trajet Paris-Marseille tu vas crever un pneu et bien en fait dans ta vie ça se traduit comment c'est que tu n'es à tel endroit tu mourras à tel endroit et crever un pneu c'est tu vas avoir un gros burn-out par exemple tu vois ce que je veux dire et bien à l'intérieur de ce karmique il y a le libre-arbitre Paris-Marseille tu choisis de le faire en combien de temps ? en un an ? en trois ans ? en dix ans ? tu choisis de le faire à cheval tu choisis de le faire en voiture tu choisis de le faire en vélo donc vous voyez comment s'imbrique quelque part le karmique à savoir ce qui est prédéterminé à l'avance le contrat qui est prédéterminé à l'avance avec le libre-arbitre et bien figurez-vous qu'il paraît que le suicide est prévu dans le karmique c'est-à-dire qu'une personne on saura qu'elle a tel avantage de propension de mettre fin à ses jours quand elle va s'incarner et le reste fait partie de son libre-arbitre et donc on sait que cette personne sera une personne quelque part qui va beaucoup souffrir puisqu'elle a une propension tu vois à quitter ce monde c'est une personne qui va être en souffrance effectivement et à l'intérieur de ça il y a le libre-arbitre de comment est-ce que je fais mais ce qu'il faut savoir et je sais que c'est dur à entendre c'est qu'on choisit toujours la famille dans laquelle on va s'incarner et que donc une personne qui va se suicider en tout cas où il y a tant de pourcentages de possibilités qu'elle se suicide a choisi ses parents ses frères et sœurs et c'est terrible de se dire ça parce qu'elle fait souffrir ses parents ses frères et sœurs mais l'âme de ses parents elle a accepté ce contrat-là aussi à l'avance et avant son incarnation est-ce qu'il même s'il sait qu'il va avoir un pourcentage même s'il est très faible de se suicider il n'a pas tendance avant l'incarnation de charger un peu la mule parce qu'il ne se souvient plus de comment c'était sur terre vraiment est-ce qu'il y a un oubli ? de se rajouter des difficultés c'est ça que tu veux dire ? oui oui c'est ça exactement quand on est une âme on n'a pas de souffrance physique alors on est là allez vas-y file-moi tous les défis possibles je suis capable c'est exactement ça on prend ça comme un défi c'est comme avant de rentrer dans le grand 8 tu sais t'es au sol t'es là tu rigoles allez facile j'y vais dans le grand 8 une fois que t'es dedans tu rigoles moins du tout c'est exactement la même chose et donc parfois on se met la barre trop ouais ouais allez on continue avec 4 4 peut-on traiter le transgénérationnel ses blocages non générationnels et ses vies antérieures dans une même incarnation ah mais j'espère bien dis donc et vous allez en traiter plusieurs alors moi dans mes 21 clés j'ai des rituels pour ça comme je vous ai dit la clé 11 traite le transgénérationnel et la clé 6 traite les vœux d'une vie antérieure mais vous allez remarquer que par exemple tu vas travailler sur un trauma transgénérationnel par exemple tu vas tomber dans une lignée où toutes les femmes ce sont des femmes qui se sont assumées seules et qui ont dû se débrouiller toutes seules et quand tu prends conscience de ça tu vas régler ce truc là ce qui fait que tu te libères de ça et tu libères ta descendance et tes enfants et puis après tu vas te rendre compte que dans ta lignée transgénérationnelle il y a des personnes qui ont une propension à peut-être faire une dépression trop facilement et tu vas te rendre compte que ça c'est dans ta lignée paternelle et donc là au moment où tu t'en rends compte tu dis mince il y a quelque chose qui pèse en moi ok je vais me libérer de ça et ainsi de suite c'est toujours des couches d'oignons les unes après les autres les vies antérieures le karmique c'est pareil peut-être que dans cette vie-ci ce qui va te coller à la peau c'est que tu n'as pas d'argent et donc que tu as fait vœu de pauvreté dans une vie antérieure en souviens-toi cet anneau dans ta vie antérieure te dit non 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 moi je suis très bien en étant pauvre et tout ça tu en prends conscience tu te libères de ce vœu mais qu'est-ce qui te dit que plus tard dans ton cheminement de vie tu n'auras pas un problème avec l'amour et tu te rendras compte que dans une vie antérieure tu as fait un vœu d'amour éternel avec un amoureux et que tu es dans cette quête d'absolu d'amour absolu et donc tu dois régler ce problème-là et ainsi de suite si tu veux il y a tellement de dossiers à travailler en fait pour tout dire tant qu'on n'est pas mort c'est qu'on a du truc à travailler bon écoute moi j'aime tellement la vie terrestre aussi c'est de Richard Bach celui qui a fait Jonathan Livingstone le goéland c'est lui qui dit ça allez on continue avec Christine je suis très impressionné mais comment pouvez-vous être certaine que vos affirmations sont justes par l'expérience peut-être alors je ne sais pas de quelles affirmations elle parle mais la plupart du temps c'est de l'expérience je veux dire tu vois par exemple tu parlais de comment on décode le corps d'une personne il y a des livres qui ont été faits par Jacques Martel Odoul Louis Bourbeau Christian Flech des livres qui décodent qui décryptent les maladies et eux-mêmes sont aperçus que toujours la même maladie avait exactement la même résonance chez les gens et tu vois par exemple dans le dictionnaire des maladies on dit que quelqu'un qui a un diabète c'est son père le père de la personne qui a nié sa valeur donc un père qui te dit t'es qu'une merde t'es bon à rien je crois pas en toi voilà ça peut ça peut c'est pas toujours à 100% mais ça peut donner chez ces personnes un diabète de type 1 et type 2 en tout cas on va dire 99% des personnes qui ont un diabète type 1 et type 2 sont des personnes qui ont eu un père maltraitant ou c'est des personnes c'est des enfants sauveurs qui ont pris la maladie de leur père et c'est le grand-père qui a été maltraitant vous voyez ce que je veux dire ou de leur mère voilà et donc ça au départ j'y croyais pas sauf que moi j'en ai vu des tonnes des gens qui ont le diabète et donc à un moment j'y ai allé à Taton je disais les livres disent que alors c'est drôle écoute bien les mots diabète on t'a dit que t'étais bête dans la langue des mots et donc je disais à ces personnes je leur disais les livres disent je me retranchais derrière madame vous avez un diabète type 2 les livres disent que votre père il aurait pas été très cool avec vous qu'il aurait nié mais comment vous savez mais c'est incroyable et donc à force tu vois à force que t'es obligé t'es obligé d'y croire au bout d'un moment enfin eux-mêmes ils ont eu ce même procès c'est laissé erreur c'est à force de te rendre compte que toujours les mêmes personnes ressassent toujours la même chose sur la même maladie tu te dis c'est obligatoire que ce soit ça tu vois tout comme est-ce qu'il y a quelque chose après la mort c'est comme toi Philippe au début on ne vous demande pas d'y croire t'as commencé avec ça mais toi est-ce que t'y crois maintenant à force d'avoir interrogé toutes ces personnes je te pose la question alors j'y crois mais pas 100% parce que je n'ai pas vécu l'expérience tu vois j'y crois à 99,99999999999999999999% et je rajoute un 9 tous les jours voilà et bien voilà t'as donné la réponse c'est pareil c'est à force d'être confronté à des expériences et des gens qui te parlent et de les voir par tes yeux surtout à un moment t'as pas de doute possible c'est ça où tu finis en hôpital psychiatrique c'est ça allez on continue avec Sandrine justement une autre Sandrine bonjour Sandrine j'aurais une question comment savoir après avoir fait les différents soins que le soin a marché ou pas ah super question et très important d'en parler merci Sandrine très très bonne question un soin qui marche il faut que vous compreniez ça pour qu'un soin marche quel qu'il soit je ne parle pas qu'un soin de guérisseur quel que soit ce que vous allez faire un soin qui doit marcher doit être traité comme un vœu que vous allez faire par la loi d'attraction oui tu en parles beaucoup d'ailleurs dans le livre voilà quand on utilise la loi d'attraction quand tu dis je souhaite être riche par exemple déjà première chose c'est il ne faut jamais dire je ne veux pas être pauvre parce qu'on fixe l'univers fixe sur le mot donc s'il y a le mot pauvre dans ta tête tu vas être pauvre d'accord donc il faut dire je veux être riche et quand tu dis je veux être riche et bien quand on fait un vœu on doit le laisser partir et avoir confiance que l'univers travaille et là il t'amènera à l'abondance et bien pour être soigné c'est la même chose comment on sait quand ça a marché écoutez-moi bien parce que ça c'est très important ce que je vous dis une maladie grave mais entre 4 mois et 1 an à se déclencher donc quelqu'un qui a une dépression un cancer un burn-out une sclérose en plaques une maladie dégénérative quelle qu'elle soit je vous invite à remonter entre 4 mois et 1 an avant le moment où ça s'est déclenché et vous allez voir qu'il y a eu quelque chose de très traumatisant à ce moment-là donc s'il faut entre 4 mois et 1 an pour une maladie de passer de l'état émotionnel à l'état physique l'inverse est vrai c'est-à-dire qu'il faut entre 4 mois et 1 an pour qu'une maladie grave puisse définitivement partir donc ça c'est la première chose ça veut dire il faut lâcher prise sur le timing et il faut surtout lâcher prise parce que c'est comme un vœu si tu passes ton temps à dire c'est quand tu t'en vas c'est quand tu t'en vas c'est quand tu t'en vas vous retenez le truc c'est comme quand vous dites quand est-ce que je serai riche quand est-ce que je serai riche tant qu'on dit ça on retient le vœu il ne peut pas partir donc un des secrets de la maladie c'est de dire ça c'est vraiment important qu'on parle de ça c'est que c'est une loi universelle la loi de l'impermanence des choses la loi de l'impermanence des choses dit tout a un début un milieu et une fin tout finit par mourir donc la maladie va finir par mourir c'est quoi qui fait que la maladie finit pas par mourir c'est vous c'est vous qui focalisez avec votre égo sans arrêt dessus en disant j'ai mal j'ai mal aujourd'hui oui tu as mal aujourd'hui mais à force de se dire ça on l'entretient alors que si tu lâches prise en disant ok je fais les protocoles je les laisse bosser et je laisse le timing divin et je laisse le timing de mon corps prendre les rênes et de décider quand est-ce qu'il décide de faire à son rythme et que vous lâchez l'affaire vous pensez à autre chose vous allez être surpris après il ne faut pas se dire que la maladie elle peut mourir avec le corps parce que ah oui mais là on est dans le 7 écrit ok tu reviens au fameux 7 écrit voilà ok on continue avec Corinne bonjour pouvez-vous trouver n'importe quelle maladie sur la personne comme par exemple une maladie auto-immune je nomme celle-ci qui est de plus en plus courante merci beaucoup ouais c'est vrai ouais ben est-ce que tu peux tu peux les définir les maladies en regardant le corps est-ce que tu peux est-ce que tu peux savoir quand le corps va mal à tel ou tel endroit mais est-ce que tu peux savoir quelle maladie alors savoir quelle maladie non mais quand je pose les mains sur une personne alors mon animal totem de chaman c'est la chauve-souris et j'ai compris pourquoi parce que c'est pas très cool la chauve-souris c'est pas très beau mais en fait ce qui sort de mes mains ça fonctionne comme un sonar et ça me revient dans la tête comme une échographie et donc quand ma main elle traverse quelque chose à corps et que tout va bien je sens rien et quand ça traverse un truc où il y a une tumeur donc une énergie à basse vibration j'ai exactement la forme dans la tête et je sais ce qu'il y a donc si tu veux il m'est arrivé moi je me souviens d'un cas où une personne est venue me voir elle allait se faire opérer pour une tumeur au niveau du avant-cancer du sein et elle me montre la tumeur et donc c'était juste pour que je la prépare pour l'opération et donc j'approche ma main de sa tumeur elle me dit ouais donc j'approche effectivement je sens la forme tout ça puis d'un seul coup ma main elle est attirée comme magnétiquement sur une autre partie de son sein alors là sur le moment je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire donc je réessuie ma main sur ma pierre c'est un peu comme pour réinitialiser puis je repose la main oui je sens sa tumeur puis je sens encore à côté et là je lui dis à la dame mais vous êtes sûre que vous n'avez qu'une seule tumeur elle me dit oui oui je lui dis écoutez je préfère avoir l'air bête plutôt qu'autre chose avant l'opération j'aimerais que vous disiez à vos médecins j'ai senti quelque chose là sur le côté je lui montre exactement elle oublie de le dire tiens-toi bien on lui enlève la tumeur et après l'opération le médecin lui dit on a une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que vous aviez deux tumeurs et la bonne nouvelle c'est qu'on vous les a enlevées et ils ont dit que la deuxième c'était exactement ce que j'avais trouvé tu vois et donc je te dirais que la plupart du temps on est attiré par quelque chose qui ne va pas parce que c'est magnétique tu sais comme quand tu es attiré quand tu tires un oracle tes mains sont attirées par la carte qui te correspond comme le guérisseur il a l'intention de trouver la maladie de manière magnétique on est attiré par ce qui ne va pas après on ne sait pas forcément ce que c'est moi je me souviens par exemple sur des femmes enceintes qui étaient venues me voir j'étais attirée par un truc qui n'allait pas je leur disais écoute fais croire que tu as mal va aux urgences et tu dis je veux une échographie j'ai super super mal alors qu'elles n'avaient pas mal et il se trouvait que la plupart du temps on leur disait madame le placenta est décollé il va falloir rester à la maison et donc tu vois c'est plutôt ça tu sais ce qui cloche des fois tu peux savoir quoi des fois non ok ok on continue avec MJ quand on perd un être cher et qu'on développe par la suite une maladie de la thyroïde hyperthyroïdie très fatigante est-ce liée à la tristesse ? la tristesse c'est les poumons en général dans le décodage on va dire des maladies la gorge vous le savez ce sera plutôt regarder les gestes qu'on fait c'est le non-dit c'est ce qu'on s'empêche de dire ça pourrait être intéressant que cette dame elle écrive tout ce qu'elle a à dire à cette personne et qu'elle brûle le papier en regardant la fumée et en se disant que cette fumée c'est le messager qui emporte les mots vers la personne et que ces mots seront saisis seront saisis et aussi probablement qu'elles disent à cette personne ok mets un protocole en place pour qu'on puisse se parler par exemple quand je te pose une question on n'a qu'à se dire que j'allume la radio j'allume la télé les premiers mots que j'entendrai ce sera ta réponse ou j'écoute une musique et les paroles de la musique au hasard ce sera ta réponse ou tu choisis de faire vibrer la lumière chez certaines personnes il y en a même qui mettent le gaz tu sais la plaque à induction qui s'allume toute seule par exemple enfin il y a des trucs incroyables moi qu'on m'a raconté des histoires donc l'idée c'est comment favoriser la communication puisque là on est par rapport à la gorge vis-à-vis de cette personne en tout cas si cette dame fait vraiment le lien avec le décès je pense qu'il y a quelque chose avec la communication à les creuser ok on continue avec Hortense est-ce que chaque clé est pour ouvrir une nouvelle porte sur la programmation merci Sandrine en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la perfection est de ce monde c'est-à-dire que Dieu quel que soit comment on l'appelle il n'y a qu'à regarder la nature il crée la perfection notre corps c'est une machine qui est huilée à la perfection et qu'est-ce qui pervertit cette perfection et bien ça va être ça donne un programme erroné c'est comme si vous êtes un tout bel ordinateur avec un beau programme parfait et d'un seul coup il y a un virus qui vient dedans et le virus qui vient dedans c'est les trois causes que je vous ai dit soit ce qui vous vient dans cette vie-ci soit le transgénérationnel soit le karmique et donc ça s'appelle un programme erroné et donc les 21 clés c'est ça c'est morceau par morceau il y a un programme qui est focalisé que sur le corps et parler au corps et aux cellules et comment on va déprogrammer un programme erroné une autre qui est pour programmer la maladie de manière plus globale une autre qui va être sur le transgénérationnel une autre qui est le recouvrement d'âme etc etc donc c'est vraiment c'est des clés comme si j'étais un reprogrammateur qui allait mettre le doigt sur ce qui ne va pas et en suivant ce protocole en plus ce qui est génial c'est comme il y a les audios vous n'avez même pas si vous voulez à le faire vous si vous voulez recevoir de ma part vous mettez l'audio vous vous allongez à la petite musique et hop vous recevez ce soin en fait et c'est c'est une reprogrammation ok Kat qui demande la clé 19 ou l'autre permet-elle par exemple de programmer l'incarnation à venir oh très belle question j'adore ah tu vois quand je te dis que ces personnes vont vers la 5D et qu'ils ont des super intuitions j'adore cette question alors la clé 19 avant de répondre à cette question super la clé 19 elle est géniale parce qu'il y a vingtaine clés donc vous vous doutez que plus on arrive vers la fin plus c'est super et la clé 19 elle m'a été soufflée par mon amie Muriel Hermine qui est multichampionne olympique et mondiale de natation synchronisée et ce qu'elle m'a appris c'est que quand on fait de la visualisation créatrice et bien figurez-vous que les grands sportifs olympiques 50% du travail est fait sur physiquement tu sais ton conditionnement physique mais les 50% restants sont tournés sur ta visualisation créatrice et au quotidien dans ton mental dans ton esprit dans ton énergie te répéter à l'infini ce que tu veux et elle m'a dit une chose très intéressante elle m'a dit on ne nous fait pas répéter les grands coachs de professionnels sportifs on ne te fait pas répéter que ton enchaînement de natation synchronisée pour le coup vu que c'était son truc elle me disait on te fait répéter depuis le moment où j'enlève mes habits dans le vestiaire l'enchaînement que je fais jusqu'au moment où je monte sur la place numéro 1 du podium devant l'ovation du public et que je tiens ma coupe et elle me disait que si cette étape-là de je monte sur le numéro 1 devant l'ovation du public si cette étape-là crée de la peur ça veut dire qu'on ne gagnera pas et donc on leur faisait visualiser l'ovation du public pour que tu te sentes bien et bien la clé 19 c'est ça je permets aux gens de faire un vœu je leur fais visualiser ce vœu et je leur dis est-ce que ce vœu vous crée une peur si oui on a une porte magique qui se manifeste à côté de vous et ça va vous apporter tout ce qui vous manque dans ce vœu par exemple si vous vous dites je ne peux pas lancer ma société parce que je n'ai pas d'argent hop la porte magique elle t'apporte des billets pour que ton conscience te dise eh ouais moi je n'ai pas d'obstacle ou alors tu veux écrire telle chose et tu te dis je n'ai pas l'inspiration très bien et bien la porte magique elle va t'envoyer l'énergie d'Amélie Nothomb qui va venir vers toi pour te donner l'inspiration tu vois ce que je veux dire et après dans cette clé 19 une fois que les gens ils ont bien tout manifesté par la porte magique et la porte magique c'est ce qu'on fait aux grands champions c'est comme ça qu'elle le faisait à Muriel une fois que tu as bien manifesté par la porte magique toutes tes aides et bien là je vais dire aux gens ah mais vous croyez que vous êtes assis sur une chaise mais en fait vous êtes au milieu d'un grand amphithéâtre et là tout le monde est là pour assister à votre succès et je dis est-ce que vous êtes prêts et là t'entends des applaudissements dans les audios tout le monde qui dit wouhou t'as réussi et là tout le monde est en larmes crois-moi tout le monde est en larmes parce que t'es là waouh j'ai réussi à faire ça et donc tout ça pour dire que cette clé 19 elle est magique c'est une clé de puissance de souveraineté je vais vers ce qu'il y a de plus grand chez moi et donc bien sûr qu'on peut dans l'intention dire voilà moi c'est bon je fais ce que j'avais à faire sur terre prochaine incarnation je veux une super planète et donc tu visualises cette planète c'est ton objectif et bien sûr que tu l'auras puisque t'es là pour manifester ce que tu veux c'est là le but de l'incarnation donc bien sûr ok ok c'est génial on continue avec Kat ben voilà c'est une autre question voilà qu'est-ce que tu penses de est-ce que toutes nos incarnations sont terrestres et qu'est-ce que tu penses des walking et des starseeds oh là là oui alors est-ce que toutes les incarnations sont terrestres non ouais alors tout fonctionne par niveau d'énergie d'accord donc la terre elle a un certain niveau d'énergie il y a certaines personnes les starseeds justement puisqu'on en parle certaines personnes donc viennent d'autres étoiles qui sont vibratoirement plus élevées et qui vont descendre donc abaisser leurs vibrations pour venir sur terre pour filer un coup de main j'en parlais tout à l'heure c'est Nolores Cannon avec les vagues de volontaires qui disait que des fois c'est très difficile pour eux de vivre sur cette planète et à l'inverse il y a d'autres planètes à vibrations plus basses où il y a du despotisme de la manipulation de l'intelligence artificielle à outrance avec tu sais un truc un peu soldatique je ne sais pas si ça se dit mais tu vois un peu des trucs un peu gore de science-fiction voilà donc on va dire que nous quand on n'était rien on peut si on veut par rapport au niveau vibratoire qu'on a se réincarner dans des planètes inférieures mais là je ne sais pas pourquoi on irait dans des planètes inférieures à moins qu'on soit complètement fou ou rester sur terre maintenant effectivement il y a parmi nous certaines personnes qui sont des starseeds qui ont accepté d'abaisser leurs vibrations et de venir sur terre donc tout est possible mais c'est rare les personnes qui n'ont été que terriennes oui on a fait des incursions dans d'autres planètes écoute tant mieux grand voyage moi j'aime bien voyager si je peux me permettre de dire ce que je pense des starseeds parce que c'est vraiment un mot à la mode et puis comment sait-on si on est starseeds ou pas c'est pas facile finalement Philippe je te pose la question aussi parce que je ne me suis pas posé la question en tout cas me concerne voilà en tout cas j'ai une réponse que j'avais entendue chez Luc Bodin que du coup que je vais faire mienne et que j'ai vraiment adoré sa réponse parce qu'on lui avait posé la question mais qu'est-ce que tu dois dire aux starseeds quel conseil tu leur donnes j'avais adoré sa réponse c'était de dire écoutez que vous soyez starseeds ou pas dans cette vie-ci vous avez choisi d'être terrien et donc voilà voilà fin du débat voilà incarner ce corps parce que votre mission là maintenant ici maintenant est d'être terrien et d'honorer ce véhicule terrestre et donc moi je le dis c'est ça ce que j'en remarque souvent chez les personnes qui viennent d'autres planètes c'est qu'elles sont perchées mais c'est normal elles ont plus de facilité de se reconnecter avec ces mondes merveilleux ah oui mais en attendant vous êtes sur Terre donc s'il vous plaît aidez la Terre et incarnez-vous dans ce corps et voilà on est là pour mettre les mains dans le cambouis et avancer exactement Laurence qui demande avec les clés peut-on effacer un blackout de l'enfance suite à des vœux extirpés par la ruse merci beaucoup qu'est-ce qu'elle veut dire par là alors vœux extirpés par la ruse c'est autre chose que blackout de l'enfance mais je vais répondre aux deux trucs vœux extirpés par la ruse oui quelque part tu vois par exemple quand t'es bonne sœur on peut te dire ah bah au fait t'es là dans le couvent t'es là parce que t'as cet élan d'être bonne sœur mais cher toi il va falloir faire vœu de chasteté de pauvreté vœu de déni de soi vœu d'obéissance votre silence tu vois donc là tu fais des tonnes de vœux et t'avais pas prévu tout ça donc effectivement ça peut être extirpé par la ruse et il y a un rituel effectivement pour s'en dégager donc là il n'y a pas de soucis et par contre les traumas d'enfance c'était ça le truc ça c'est le blackout de l'enfance le blackout de l'enfance alors ça il faut que je vous en parle parce que c'est un truc incroyable en fait ça résonne totalement avec ce qui m'est arrivé parce que donc moi j'ai fait cette maladie j'ai fait les 21 clés bon il se trouve que au moment où je fais la clé 11 du transgénérationnel juste avant j'ai les informations que ma mère et sa sœur ont vécu l'inceste de la part de mon grand-père donc sur le moment je me dis waouh c'est chaud et en plus comme ma maladie c'était tu sais le mal a dit c'est pas n'importe où que ça s'était formé c'était une suspicion de cancer du col de l'utérus et quand tu regardes dans les livres c'est transgénérationnel de il s'est passé des trucs de ce côté-là dans ta famille donc sur le moment je me dis ah bah ça a du sens donc quand je suis allée faire mon opération parce que du coup ça a mal tourné il a fallu que je me fasse opérer et bien j'ai quelque part mis un peu toutes les horreurs que les femmes avaient vécues de ce côté-là du côté du viol et tout ça pour un peu transmuter tout ça et en offrant cette espèce de partie de mon corps transmutant ça et en fait juste pour la petite histoire par rapport au trauma d'enfance je suis guérisseuse donc je pensais les coordonnées sont la plus mal chaussée tu me diras mais je pensais bien connaître mon corps et bien savoir tout ce qui s'était passé dans ma vie bien que j'avais fait cette découverte lors du jour 11 du transgénérationnel et bien figure-toi qu'après les 21 jours de la guérison je vais voir mon docteur et je m'attendais à ce qu'il m'annonce que j'avais plus de cancer puisque à la base c'était ça que j'avais créé comme maladie et là il me dit ah non non c'est pire il faut opérer donc effectivement je me dis ah bon mais comment c'est possible que ce soit pire donc je me fais opérer je mets le fameux rituel où le petit bout qui est coupé je mets toutes les douleurs de toutes les femmes dedans j'en profite pour faire quelque chose de chamanique et là c'est là qu'on en vient dans les blackouts d'enfance il m'arrive un truc et là ça s'appelle le stress post-traumatique je dormais plus hyper vigilance la nuit la journée j'étais en hyperactivité mais incapable de me fixer sur quoi que ce soit mais j'étais tu sais à mille à l'heure là à fond à fond à fond et puis des douleurs horribles dans le bas-ventre tout ça donc là sur le moment je me dis mais c'est quoi ce truc donc je retourne voir mon docteur je lui dis docteur je dois avoir un traitement qui est mal réglé et je lui explique tout ce que j'ai et là il me regarde il me dit madame c'est de la psychosomatisation il y a quelque chose que votre corps cherche à vous dire et là je lui dis mais docteur c'est mon métier je le saurais s'il cherchait à me dire quelque chose et là il m'a bien fait rire il me dit ah ouais moi je suis gynéco si j'étais enceinte j'irais voir un gynéco aussi et là ça m'a fait tilt et au moment il m'a dit ça mon corps s'est mis à trembler et s'est effondré et toutes les mémoires de ce qui m'est arrivé à moi en tant que petite fille m'est revenu et ce que ma mère a vécu transgénérationnel je l'ai vécu avec mon père d'où toute seule maltraitance que j'ai eu enfant c'était pour masquer ces crimes on va dire il m'a beaucoup maltraitée enfant pour faire croire que j'étais folle si jamais je le dénonçais et donc quand j'ai terminé les 21 clés il y a tout un point de mon histoire qui s'est révélée à moi et donc je recommence avec vous les 21 clés aussi c'est à dire que ce blackout s'est révélé à moi et souvent les murs d'amnésie traumatique se fissurent quand on se sent en sécurité entre 40 et 50 ans et donc j'ai rencontré beaucoup de personnes à qui c'est arrivé ces fameux blackouts qui d'un seul coup se révèlent à vous et là effectivement je refais les 21 clés en même temps que vous parce que un tout nouveau pan de ma vie s'est révélé à moi voilà une question tu as presque répondu à la question mais bon grâce aux clés c'est Amandine qui pose la question grâce aux clés du livre peut-on revivre un souvenir difficile de l'enfance dont on ne se souvient pas exactement ouais exactement voilà tu réponds ouais alors ça peut se manifester de deux manières ça peut se manifester comme ça s'est manifesté à moi c'est à dire au moment avant de faire la clé ou au moment où tu fais la clé l'univers il est malin il sait très bien que tu es sur la voie donc il va faire tout par hasard pour que tu entendes ce qu'il a à te dire donc juste avant de faire la clé en question imaginons de le transgénérationnel ou pendant que tu fais la clé tu auras des révélations qui te reviendront par ta famille et donc tu sauras que ce que tu vis est juste pour te permettre de l'enlever mais donc il y a soit les infos qui te viennent ce qui m'est venu par moi tu sais par exemple ma grand-mère je te disais ma mère et ma tante soit il y a ton corps d'un seul coup il va y avoir des symptômes que tu n'avais pas avant et tu vas te dire mais ça vient d'où ? ça vient d'où ? ce mal de gorge que j'ai sans arrêt ça vient d'où ? ces douleurs au bas-ventre que j'ai sans arrêt et là c'est le corps qui fait toc-toc et qui dit là tu es prêt à m'entendre là tu es prêt à écouter ce que je vais te dire et là aussi vous serez prêt à entendre les clés et à vous débarrasser de certaines choses et puis il y a aussi autre chose c'est que le rituel de la clé 13 c'est comme si je vous mettais un peu en état d'hypnose pour remonter à un instant T de votre vie et parfois quand je faisais ce rituel moi face à face avec des gens en tant que thérapeute des fois il venait il me disait bon moi je sais qu'il s'est passé donc je me disais bon très bien pendant qu'on va faire le rituel on va certainement remonter le temps jusqu'à ses 5 ans et bien figure-toi que le subconscient c'est lui qui choisit des fois il nous a amené à d'autres âges où tu vois autre chose tu vois et donc ne soyez pas surpris quand vous allez faire la clé 13 peut-être vous vous direz on va m'amener sur tel moment de ma vie soit on ne t'y amènera pas parce que tu n'es pas prêt et c'est trop énorme ce que tu vas découvrir et ça te ferait bugger et donc on t'amènera dans un truc plus simple en fait on vous amènera toujours vers ce que vous êtes à même de découvrir par rapport à votre énergie sur le moment et ce qui est judicieux aussi pour ton ce qui est judicieux et donc tout vient à point pour qui c'est attendre le fameux truc qui vous est arrivé quand vous aviez 5 ans ne vous inquiétez pas vous allez le régler mais peut-être que c'est trop tôt ou voilà mais laissez faire votre corps c'est le meilleur guide vraiment ok Fatima qui demande si tes dons pourraient être accessible à tout le monde oui 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 puisque en fait c'est ce que je te disais je fais des donc j'anime des stages je transmets mon savoir et ce que je dis aux gens c'est en fait le magnétisme c'est comme savoir chanter quand les gens me disent moi j'ai du magnétisme je leur dis mais enfin c'est comme si vous me disiez moi je sais chanter c'est la même chose en fait t'es d'accord Philippe qu'on sait tous chanter sauf que voilà exactement sauf que plus ou moins c'est à dire qu'il y en a qui chantent comme des casseroles alias moi tout comme il y en a qui chantent super bien et il y en a qui ont ce talent inné et bien le magnétisme c'est pareil on est tous pourvus de magnétisme mais plus ou moins bien il y en a ça sert à rien vous allez comme si vous chantiez comme des casseroles vous ne serez pas bon il y en a qui ont ce talent inné mais quoi qu'il arrive là tu seras d'accord je sais avec moi cher Philippe puisqu'on a tous les deux travaillé dans le monde de la musique c'est que quel que soit le talent qu'on a je pense que Maria Callas toute grande diva qu'elle était elle faisait ses gammes tous les jours et oui moi qui ai donné des cours de guitare pendant des années je peux te dire que même quelqu'un qui était nul au départ qui ne pouvait pas doué au départ et bien il arrive à rattraper la personne qui était plutôt douée au départ et qui ne travaillait pas ça c'est sûr la passion la foi l'abnégation qui fait qu'on y arrive parce que chanter trois phrases et dire je suis nul j'arrête c'est sûr que là on ne va pas aller bien loin donc c'est toujours pareil ça se travaille on est d'accord Christine c'est encore un peu la même question quand pourrons-nous un jour communiquer avec l'au-delà il y en a déjà plein de plus en plus plus facilement peut-être je vais rajouter alors j'en parle vraiment dans mon livre l'énergie de l'invisible où j'explique finalement qu'on se fourvoie souvent en croyant que communiquer avec l'au-delà c'est entendre dans sa tête l'au-delà qui te parle oui dans la meilleure configuration on va dire c'est ça pour certaines personnes c'est ça pour certains médiums que tu auras interviewés c'est ça moi c'est pas ça personnellement et ce sera pas ça pour la majorité des gens n'oubliez pas que pour communiquer avec l'au-delà ils ont cinq outils qui sont vos cinq sens donc oui vous pouvez entendre mais ça on va dire c'est la cerise sur le gâteau mais peut-être que ton père était un grand fumeur et tu vas d'un seul coup au moment où tu penses à ton père sentir l'odeur de son cigario alors qu'il n'y a personne qui est en train de fumer là ou l'odeur de son parfum boisé est là mais c'est ton père qui te parle ou alors par le bruit mais les marches qui craquent tu sais t'entends moi je me souviens quand mon chien est décédé j'ai entendu les marches qui craquaient comme le chien quand il montait les escaliers et le lendemain matin ma fille me dit oh avec le plus grand bien naturel Max est venu me voir cette nuit tu vois et donc c'est ça par le toucher le goût l'odorat tout ça tous ces trucs qui vous viendront c'est par ça qu'on va communiquer et par l'émotionnel aussi donc tu penses à ta grand-mère ou t'as une musique oh c'était la musique que ta grand-mère aimait et d'un seul coup t'as les larmes aux yeux mais elle est là elle te parle c'est pas c'est pas une vue de ton esprit t'as les larmes aux yeux tu te sens t'es tout rouge elle est là c'est son énergie que tu sens tu vois donc aiguiser ces sens-là en fait on croit qu'on ne communique pas avec l'invisible parce qu'on croit qu'il faut juste entendre faux à partir du moment où vous aiguisez l'émotionnel et vos cinq sens vous serez surpris de voir à quel point vous communiquez avec l'invisible on continue avec Mirko en tant que guérisseuse quelle est votre vision sur l'insomnie est-ce qu'il y en a une de vision sur l'insomnie il y a tellement de choses à dire déjà les personnes qui canalisent c'est la nuit donc là déjà d'ailleurs tous les grands écrivains ils écrivent la nuit tous les compositeurs la nuit tous ceux qui canalisent c'est la nuit déjà donc l'insomnie c'est lié à ça à cette hyper-connexion avec l'invisible donc ça je vous invite pour ceux dont c'est le cas les guides tant que c'est un peu comme un grand coach sportif vous êtes sportif c'est votre coach tant que vous répondez à ok il arrive à canaliser il arrive à m'entendre tant que vous répondez il continue à vous à vous abreuver d'infos donc c'est de votre ressort avec votre libre arbitre de temps en temps de dire oh stop stop moi je veux dormir moi je veux dormir d'accord donc là vous me foutez la paix j'ai pas envie en ce moment voilà donc ça c'est une chose maintenant après l'insomnie c'est toujours pareil est-ce que ça vient pas de vie antérieure que tu te serais fait poignarder dans ton sommeil est-ce que ça vient pas du transgénérationnel tu vois ce que je veux dire c'est toujours pareil de quel dossier on parle tu vois ouais ouais Laurence qui demande que faut-il concrètement pour que le passage à la 5D puisse débuter vraiment tu as dit déjà que ça avait débuté ouais ça a débuté ouais ça a débuté en fait je pense qu'on est sur une espèce de passerelle où on est entre l'ombre et la lumière et puis on sait encore pas par rapport à la balance qui va gagner bien sûr à un moment l'ère du verso c'est une ère énergétique donc normalement en tout état de cause on devrait gagner la lumière mais n'oubliez pas que dans la symbolique du verso ça fait comme une rivière avec deux vaguelettes il peut y avoir la vaguelette supérieure auquel cas on est du côté de la lumière et on peut aussi avoir la vaguelette de l'énergie du côté de l'intelligence artificielle donc c'est pas gagné donc moi je dirais que quand est-ce qu'on saura qu'on est vers la 5D version lumineuse c'est quand on aura eu suffisamment de personnes d'artisans de lumière qu'on fait pencher cette balance du côté de la lumière et que enfin on dégagera des personnalités pourries voilà je ne m'étendrai pas plus vous voulez très bien et puis on va finir par la dernière question c'est Francisca à quel moment se déclenche la mémoire transgénérationnelle est-ce que c'est à la naissance ou à un moment précis ou à un événement à lieu qui ferait écho donc avec avec un événement passé peut-être du bien intérieur tout ce que tu as dit ça peut être à la naissance c'est-à-dire tu peux avoir le lien direct c'est-à-dire une maladie qui t'est directement transmise du transgénérationnel donc là tu ne peux pas la rater puisqu'on te dira ah bah tiens t'es cardiaque oui mais ton père est cardiaque et ton grand-père est cardiaque donc là c'est juste une évidence du transgénérationnel dès la naissance mais parfois il y a des événements qui d'un seul coup rappellent et tu te rends compte que tu vis ce problème et que quand tu fais le lien tu dis mais mince mais ma mère aussi et ma grand-mère aussi et donc voilà tout est possible de toute façon tout se travaille au moment où vous en prenez conscience ça c'est important ouais et c'est comme ça qu'on se libère et ben voilà c'était la dernière question il est temps de dire au revoir tu vois moi j'ai dit oh ça sera on en a pour une heure une heure et quart ça fait une heure trente trois quand on a fait cette interview et j'ai pas vu le temps passer en tout cas moi non plus je me suis régalé tout un grand merci Sandrine on a tous merci à toi merci à vous tous on a senti quand même que t'avais envie de transmettre et ça c'est génial ouais c'est plus fort que moi je suis désolé t'as pas trop enthousiaste je sais que ça agace des fois mais voilà excusez-moi je veux dire merci aussi à toute mon équipe merci à Christelle d'avoir transmis toutes les questions merci merci Christelle merci Laurent Jacques merci Cyril merci Mathieu merci mon fils Lisande des fois qui quelquefois remplace Christelle comme il l'a fait hier pour la modération alors si vous voulez soutenir la chaîne il y a un lien vidéo un lien de vidéo mais non un lien Paypal pourquoi j'ai dit un lien vidéo n'importe quoi un lien Paypal dans la description de la vidéo n'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous n'oubliez pas non plus de vous abonner c'est très important au moins pour pour mon égo c'est très important pour ma motivation voilà vous étiez avant le début du live 87 741 abonnés et tout ça me motivait merci 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 je vous fais 87 741 bisous et puis je vous donne rendez-vous jeudi 29 juin avec un autre guérisseur Christophe Roux et vous verrez lui aussi il est passionnant voilà Sandrine je vais te laisser le mot de la fin je nous aime oh bah écoute c'est parfait on peut pas bien finir bon alors je vous embrasse à tous je t'embrasse à toi j'embrasse à tous les internautes qui ont suivi on était très nombreux aujourd'hui je vous envoie plein d'amour merci bisous à tous merci bye merci 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 merci